Le président Dufasso était face aux acteurs du monde rural ce matin à la faveur de la 18e journée nationale du paysan. La rencontre a permis de faire un diagnostic des difficultés du secteur agricole. Parmi les doléances des producteurs, la création d'une banque agricole et la mise à leur disposition d'intrants de qualité. Des recommandations ont été faites pour permettre aux producteurs d'accroître la production au plan national. Maxime Zongo. Plus de 4 heures d'orloge d'échange direct et ouvert sur face-à-face autorité conduite par le président Dufasso et les producteurs de toutes les composantes auraient été intenses de bout en bout. Satisfaction d'abord pour la grande mobilisation des paysans, des éleveurs, des producteurs, des productrices. Une mobilisation sans pareil qui nous a permis vraiment de faire de cette réunion-là un événement, j'allais dire, sans précédent. Satisfaction aussi pour les échanges fructueux que nous avons eus entre le monde rural et nous-mêmes et qui se sont soldés par des résultats très significatifs. Les conflits récurrents, les crises à répétition au sein des producteurs, le statut du paysan, l'opportunité d'une banque agricole, le coût élevé des intrants et bien d'autres, autant de préoccupations que le président Dufasso, le chef du gouvernement et les ministres en charge du secteur rural ont apporté des réponses. Les recommandations fortes. Les autorités ont dit à notre niveau, nous allons voir les questions de financement du monde rural par rapport à vos propositions de la création d'une vraie banque agricole où nous avons remis déjà un document de présentation, nous allons voir. Nous allons voir, ce serait dû, mais nous allons essayer, ce n'est pas impossible, nous allons essayer de trouver un statut parce que vous êtes des travailleurs, un travailleur qui n'a pas de statut, n'est pas un travailleur. Ça, ce sont des recommandations fortes. Le minimum garanti, c'est-à-dire pour sécuriser les investissements des petits producteurs, ils vont se pencher sur la question de voir comment on va pouvoir fixer un prix minimum garanti. Mais tout cela, ils l'ont dit, on va les soutenir au retour à Vardou avec des réflexions croisées avec le ministère en charge du développement pour qu'on puisse opérationnaliser ces engagements-là pour en faire des programmes de travail. C'est ça l'avancée significative. Puisque par le passé, on fait des engagements, on rentre chez soi. Mais cette fois-ci, on va opérationnaliser l'engagement et en faire un programme de travail. Ça veut dire qu'on a attrapé le bon goût. Des engagements des producteurs en ont pris également. L'adoption de bonnes pratiques agricoles, l'augmentation de la production, 800 000 tonnes pour la campagne à venir au niveau du coton par exemple, beaucoup de bonnes intentions et des innovations en perspective. L'édition de cette année, c'est que ce sont les paysans, les productrices, les producteurs eux-mêmes qui ont formulé des recommandations et qui ont pris des engagements. Cela va nous permettre, va permettre au gouvernement de les examiner et de voir dans quelle mesure nous pourrions être à même de donner satisfaction à l'ensemble de ces doléances qui nous ont été posées. Peut-être un nouveau format des GNP dans les années à venir. En tout cas, l'idée en a été évoquée à cette 18e édition. Les organisations paysannes souhaitent être véritablement les principaux acteurs dans l'organisation. Le gouvernement qui juge l'idée personnelle, il n'est pas opposé à une thème éventualité.